... Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions, Vivrières, Kobéna Kwasi Adjoumone, dans le Porto. A Sologo, sous préfecture de Tirogo, dans le département de Corogo, il lance officiellement le programme de production alimentaire d'urgence de la région de Posi, et ce après les étapes de Gagnoua et Sakassou. Ce programme vise à réduire les importations des produits alimentaires de base. Merci au ministre d'Etat pour ce beau geste qui va permettre à nous les producteurs de nous booster pour que enfin cette campagne, la campagne 2024-2025, soit une bonne campagne. Ça nous soulève la base de la production et le résultat de la production, c'est les intrants. Et la semence certifiée, je dis merci au ministre. Le programme de production alimentaire d'urgence de Posi est une initiative du gouvernement. Il va durer deux ans et ce sont des milliers de producteurs qui en bénéficieront. Nous allons mettre à la disposition des producteurs sur tout le territoire national 3 600 tonnes de semences hybrides de maïs pour une mise en place sur une superficie de 110 000 hectares. Financé par la Banque africaine de développement, le gouvernement japonais a hauteur de 170 milliards de fonds CFA. Il est mis en oeuvre par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Il s'agit de rendre disponibles plus de produits alimentaires de base et de contribuer ainsi à la réduction de la cherté de la vie, une priorité nationale. Pour la région du Poro, 7 560 producteurs de riz sont actuellement inscrits dans cette première phase de l'opération pour bénéficier de 4 902 tonnes d'engrais uré et NPK et 424 tonnes de semences de riz. De Posi vise aussi à amortir l'impact des stocks exogènes et de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Au total, ce sont 800 000 producteurs qui bénéficieront de l'abus du gouvernement en semences améliorées et en engrais de qualité. L'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF d'Anyama, rénové par la fondation MAUIC, permettra aux pensionnaires de se former dans de meilleures conditions. Vraiment, c'est un sentiment de joie, de reconnaissance. Il y avait trop de problèmes. Les salles aussi n'étaient pas, ne respectaient pas les normes d'UNIFEF. Voilà, donc quand la responsable de l'ONG, MAUIC, est venue voir en bleu, elle a vu dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. Vraiment, elle a eu vraiment de la tristesse pour nous. Et elle a décidé de nous aider. Vraiment, son aide a été vraiment salutaire pour nous. Cet appui est évalué à 12 millions de francs CFA, y compris le matériel d'équipement. Nous avons eu l'opportunité d'offrir aujourd'hui des machines à coudre, des surfileuses industrielles. Nous avons offert des intrants pour la production de pâtisserie, des intrants également pour la couture. Nous avons offert des fers à repasser, des ventilateurs pour permettre à ces jeunes filles-là d'apprendre dans un cadre serein. 80 auditrices en moyenne par an sont formées au métier de la couture, de la broderie, de l'alphabétisation et de l'entrepreneuriat. A une dizaine de kilomètres d'Adiaké, dans la région du Sud-Komoué, un village nommé Bondoukou. De toutes les localités qui composent cette région où l'éveillard et le palmier à huile sont rois en termes d'intérêt des populations, et où l'éco frappe par son attachement à la culture de la noix de coco. Ce quartier très dynamique de Bondoukou regorge de nombreux planteurs, au nombre desquels des jeunes qui ont pris la relève de leurs parents. Aujourd'hui, producteurs de noix de coco, ils ne tirent pas grand bénéfice de leur labeur. Depuis que la palmindustrie est tombée et que ça a été privatisé, les parents ne savent plus où vendre leurs cocos. Et aujourd'hui, c'est des acheteurs avéreux qui quittent de gauche et à droite, soit au Mali, soit au Burkina, et même au Ghana voisin pour venir acheter les cocos avec nous. Les prix, ils le fixent sur la tête du planteur. L'intérêt pour la culture de la noix de coco dans le village de Bondoukou remonte aux années 60. La population a été convaincue par la palmindustrie qui exploitait dans la région de vastes plantations de palmiers à huile de s'adonner à la culture de la noix de coco avec promesse d'acheter la production à un prix rémunérateur. Tout allait bien jusqu'en 1996, année de la privatisation de cette société d'État. Et depuis ce temps, à ce jour, les producteurs de coco, selon leur propre expression, voient du noir. Et leurs plantations, mal entretenues, sont isolées au milieu des plantes de palmiers d'Evea qui laissent à découvrir toute leur majesté, bénéficiant de l'attention des industriels de ce secteur. Et comme il fallait s'y attendre, les nombreux propriétaires de coco turrets ont abandonné leurs exploitations au profit du binôme d'Evea palmiers à huile. À leur honneur toutefois, les plantations de coco ne sont pas détruites car ils en tirent malgré tout des subsides. Avant, on vendait des huiles de coco, mais le coco n'amasse pas trop. J'ai coincé planter des graines. Je fais quatre états d'abord. Oui, là, ça va, ça marche à cause de la graine. Face à une spéculation qu'ils ne veulent pas abandonner, parce que faisant la particularité de leur village, les jeunes d'Eoliekro montrent leur unité et leur solidarité. Au loin des champs, ils savent valoriser ce qui constitue des valeurs léguées par leurs aïeux, eux-mêmes producteurs de coco et venus du Ghana dans les années 1900 pour s'établir aux encablures de la lagune Abhi. Et plus tard, créer le village de Bandukou. En ce début de nouvel an, l'atmosphère à Eoliekro est à la fête. La fraternité, la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble sont célébrés. Dans ce village cosmopolite, les jeunes sont des acteurs participants au développement socio-économique de leur milieu de vie, mais également de leur département adiaké, par les différentes activités qu'ils mènent au quotidien. Par un tournoi de football, Petit Poteau, ils ont célébré ces valeurs sur le temps de l'espoir. Il y a au moins cinq attenus dans ce village. Donc l'idée est venue de créer quelque chose, de pouvoir rassembler les différents attenus dans ce village. J'ai accepté de parrainer comme ça pour les enfants, à cause de la paix et de vivre ensemble. Pour qu'ensemble, il y ait ici des Burkinabés, des Maliens, des Togolais. Vu du succès de ce tournoi de football Petit Poteau et l'adhésion totale de toutes les composantes de la population, les organisateurs veulent en faire un festival culturel et gastronomique à terme. Les jeunes veulent que l'on retienne que Bandoukou reste dans le sud Koumoué, la seule localité où malgré tout, il existe encore des plantations de noix de coco. Place Kienkien à Boisflé, atmosphère de fête. Au cœur de l'organisation, la communauté Mossé de Boisflé, fortement mobilisée pour l'internisation de son nouveau chef. Un événement riche en sons et en couleurs, auquel prend part un arrêt aux pages de personnalités, à la tête desquelles le préfet de la région de la Maraoué-Gombadhi-Gue-Georges. Le nouveau chef de la communauté Mossé de Boisflé se nomme Wango Zambédé Clément. Il est âgé de 64 ans, transporteur. Son choix est le fruit d'un long processus dans le respect des justes et coutumes en pays Mossé. Le chef de la communauté Mossé, c'est quelqu'un qui est toujours là pour aider la population. Et ce monsieur l'a toujours fait. Donc c'était quand même une reconnaissance d'un autre pas de lui faire vraiment, de le choisir comme chef de communauté. Quand on est responsable, il y a des décisions à prendre et qu'il faut prendre. Si tu éloges au cœur et qu'il ne te reproche rien, il faut avancer. Nous avons vu et nous avons pu que la communauté Mossé mérite et nous n'avons peut-être respecté votre choix. L'intronisation du nouveau chef de la communauté Mossé de Boisflé vient combler un vide qui aura duré 4 ans. Vide a survenu après le décès de son prédécesseur Kabouré Mamadou. Je ferai tout le bon possible pour que la cohésion sociale règne dans ma communauté, surtout la communauté morine. Je souhaiterais que tous ceux qui n'ont pas compris nous rejoignent pour qu'on conduise ce bateau dans le bon port. Wangou Zamede Clément a le total soutien de sa communauté pour relever les défis et consolider les acquis. C'est le calme et la tristesse à Ménécré dans le département de Gagnoua. Et cela depuis le décès de Célestin Kadhi alias docteur Vis-à-vis ou encore vieux Ménécré. Dans ce village issu du canton Niabré, les cœurs sont en lambeaux avec la disparition de ce centenaire qui avait su garder son humour. C'est difficile, on ne sait plus que dire, que Dieu nous pardonne, mais vraiment, ce n'est pas comme ça, on peut nous arracher, nos patriaches. Il est le plus âgé de ce village, dans sa maladie ils ont tout fait, tout fait, ça n'a pas marché et il est parti. Durant les dernières années de sa vie, rongé par la maladie, docteur Vis-à-vis a pu bénéficier des largesses d'une jeune dame qu'il appelait affectueusement Ozygé. S'il avait besoin de quelque chose par rapport à la nourriture, mon nom qu'il connaît, c'est Ozygé, il m'appelle Ozygé. On a bataillé beaucoup de choses, de joie et de peine aussi. L'un des fils du disparu, Kadhi Bayou Jean-Claude, notable du village, raconte les derniers jours de son père. Les derniers jours du docteur n'ont pas été vraiment guers, surtout là, étant dedans, le vieux a beaucoup souffert. Mais dans tout ça, je dirais merci seulement à la ministre de la Culture, elle a beaucoup fait pour le vieux. Kadhi Célestin fut le premier habitant du village à construire une maison ondure. Réhabilité par les autorités du pays, dans les années 2000, il a pu se construire une autre de trois pièces, juste à côté de la précédente, là où il quittera les siens. Sous-titrage Société Radio-Canada